Session de bénédiction pour le mois de mars de l'année 2023. Je bénis la santé physique, émotionnelle et mentale qui se rapporte à ma personne. J'investis d'énergie, de vitalité les différents organes de mon corps physique pour favoriser leur longévité, c'est-à-dire leur fonctionnement adéquat au fil du temps. Je bénis la capacité de régénération cellulaire des différentes parties de mon corps, de ma peau, ensuite de mes organes, pour que, à quelque part, mon corps soit en santé. Je bénis naturellement le fonctionnement, plus particulièrement des organes vitaux de mon corps, si on prend par exemple le cœur, pour qu'il y ait un rythme régulier, une bonne circulation sanguine en son sang. Je bénis mon sang, je bénis par la suite mon intestin, mes reins. Je bénis ma capacité en tant que conscience d'être disponible aux informations qui proviennent de mon corps biologique pour être en mesure de faire les ajustements adéquats qui peuvent être requis. Je bénis ma capacité à m'harmoniser avec mon corps physique. Je bénis ma capacité d'être à l'écoute de mon intuition, de ma sensibilité, pour bénéficier d'apports d'informations créatives qui peuvent émerger en moi, de manière à favoriser mon renouvellement psychique. Je me représente maintenant en utilisant la visualisation, mon corps physique, investi d'une force régénératrice. Ce que certains vont appeler l'énergie aétrique, en contexte jovialiste, ou en relation avec les médecines orientales, la force du chi. Donc, je me représente mentalement, mon corps investi de la force de vie, qui est propice à son fonctionnement adéquat, son fonctionnement sain et à l'émergence de pensées saines dans ma conscience, de pensées qui favorisent l'harmonisation des différents aspects de mon existence, de mon cerveau droit avec mon cerveau gauche, pour créer une unité de fonctionnement cérébral propice au déploiement d'un troisième cerveau, qui est la synthèse des deux cerveau, en ce sens d'une conscience intégrative, de nature multidimensionnelle, qui va permettre de bénéficier d'une intelligence au-delà de celle intellectuelle et intuitive, qui va me permettre, donc, d'aller plus loin dans ma compréhension de la réalité, de l'appréhender d'une manière plus vaste. Je vais bénir le champ de ma conscience pour qu'il soit en expansion, qu'il prenne de l'ampleur, de l'amplitude, pour être capable de comprendre les événements qui me concernent, et d'avoir des réponses à toute forme de questions qui peuvent émerger dans ma psyché. Donc, tu es disponible à toute forme d'information qui peut m'être utile. Je bénis ensuite le lieu où je vis pour, en plus d'investir mon corps, qui est le temple de ma conscience, qui est sa dimension physique, pour que le temple dans lequel je peux me donner à vivre, c'est-à-dire mon habitation, soit un lieu chargé également de la force vitale, de la force qui permet le renouvellement dans mes activités, qui favorise l'inspiration créative. Si, par exemple, j'ai à rédiger un document, pour que les idées intelligentes viennent à ma conscience sans que j'ai à faire d'efforts, que je sois capable aussi d'accomplir de grandes choses dans la simplicité, la facilité. Je bénis ma disponibilité à toute forme d'information qui peut me favoriser, dans le sens de favoriser ma santé physique, la longévité de mon corps biologique, mais également mes finances, et ma capacité à avoir des relations ajustées avec les gens de mon environnement, c'est-à-dire mes amis, les membres de ma famille, les gens plus rapprochés de moi, si je pense à ma compagne, également à ma fille, que ce soit des rapports harmonieux dans le respect mutuel. Et j'utilise ma conscience pour investir d'une intention particulière. Tout le relationnel qui est autour de ma vie, pour que ce soit un relationnel qui est propice à l'émergence d'un amour tout au moins fraternel, qui me lie à différents individus. Je bénis mon champ d'énergie qui se rapporte à ma personne, pour que ce soit un champ de force qui va être capable, au fil du temps, de me renouvellement d'une manière perpétuelle, parce que la vie est dans le mouvement et le renouvellement psychique. Ensuite, je voudrais bénir, tantôt je bénissais mon cœur, mais les différents organes peuvent être passés également en revue. Donc on peut faire du balayage psychique, bénir, investir de lumière, d'énergie, de puissance, l'estomac, le foie, les reins, les intestins, le tube digestif. L'organe sexuel, la capacité orgasmique et investir de présence. Par exemple, la capacité, lorsqu'on médite, d'être présent à son corps biologique, pour être disponible naturellement à ses besoins et à l'écoute de soi. Donc je bénis ma capacité à m'écouter, à pratiquer également le rappel de soi, de manière à me favoriser dans ma vie de tous les jours. En plus de bénir mon corps physique, qui dans une certaine mesure est le temple dans lequel je vis, et le lieu que je vis, qui dans une certaine façon, le temple qui... le temple, le lieu qui me sert à vivre au quotidien. Bien, c'est sûr que par la suite, on peut bénir le lieu virtuel dans lequel on se trouve. Dans le sens que si, par exemple, vous allez sur des sites Internet, vous pouvez les bénir. Vous pouvez tous bénir, en fait. Vous pouvez tous investir de lumière, d'énergie. Les éléments. Pourquoi? Bien, parce que bénir ou investir d'une intention de conscience, c'est agir dessus. Tout est interrelié, à un certain niveau. C'est sûr que ce qui va avoir plus d'impact, c'est que si vous bénissez quelque chose d'une manière soutenue, quelqu'un peut bénir sa santé d'une manière soutenue, avec rigueur et d'une manière régulière, de sorte que lorsqu'il procède à la bénédiction, il s'installe dans un état agréable. Bien, un état où, par exemple, s'il bénit son état de santé ou sa vitalité ou sa joie de vivre, bien, c'est sûr que quelqu'un qui focus son attention sur la joie de vivre, il amplifie sa perception, il se rend davantage disponible à elle et il en crée l'émergence. Le simple fait, par exemple, de bénir sa capacité de jouir de sa vie, bien, à ce moment-là, ça en favorise une plus grande jouissance. Donc, je vais bénir ma capacité à apprécier l'existence, être capable d'avoir du plaisir de vie de plus en plus et d'avoir l'intelligence de reconnaître les sources de plaisir qui vont agrémenter mon existence sur la planète Terre. Je vais bénir ma capacité à cerner avec facilité et aisance des opportunités auxquelles je peux être exposé. Je vais bénir ma disponibilité à être à l'écoute de mon intuition, à être disponible à l'émergence des nouvelles qui peuvent me donner des occasions, que ce soit financières, des occasions par la suite sur différents niveaux, même insoupçonnées. Ensuite, dans une autre idée très différente, je peux bénir ma capacité de bénir. Je peux amplifier ma capacité d'amplifier l'utilisation que je peux faire de l'énergie. Je peux bénir ma compréhension grandissante de ma situation planétaire, du contexte dans lequel je retrouve, ma capacité à apprendre, ma capacité à comprendre, ma capacité à savoir, ma capacité à faire jaillir le savoir en moi d'une manière de plus en plus instantanée, immédiate, rapide. Je bénis ma connexion psychique à haute vitesse avec la supraconscience. Je bénis ma capacité d'être lié psychiquement simultanément avec des gens un peu partout dans le monde qui bénissent, c'est-à-dire un égrégore béni qui existe à quelque part et qui est constitué par la communauté psychique des gens qui partagent une volonté de bénir, d'investir de l'énergie et qui, en agissant ainsi, génère une structure énergétique qui peut être disponible et que tout le monde peut se brancher, un peu comme on va se connecter à un groupe Facebook. Bon, bien, au niveau psychique, énergétique, il peut y avoir un groupe de gens qui se bénissent un peu partout dans le monde, même si, sur le plan physique, ils sont dispersés dans des lieux distincts. Quelqu'un peut être en Europe, une autre personne en Belgique, une autre personne en Suisse ou même dans des pays francophones de l'Afrique. Mais le point, c'est que si les gens d'un peu partout bénissent dans un esprit fraternel pour favoriser leur santé, il peut être possible, de jour comme de nuit, pendant le sommeil, d'être connectés au champ d'énergie qui est en relation avec les bénédictions qui sont générées. Au même titre que des gens vont être connectés avec des champs, des structures morphogéniques qui vont les rallier à un égrégore de groupe, donc des gens qui vont être connectés à l'égrégore du champ d'une équipe de hockey ou une équipe de foot en Europe. Donc, les admirateurs de l'équipe de football, lorsque l'équipe va gagner, tout le monde qui est connecté au réseau se met à être heureux en même temps. Pourquoi? Bien, il y a une relation avec les gens et il y a un effet de groupe qui est créé. Il y a des gens qui peuvent se connecter psychiquement avec des gens qui jouent au hockey, mais il peut y avoir la possibilité d'une connexion avec des gens qui bénissent. Ça peut être un rêve aussi. Quelqu'un dans un rêve peut avoir l'image qui émerge en elle qu'un groupe de gens est réuni dans un temple sur le plan physique dans l'optique de synchroniser leurs hémisphères mentaux pour générer une force harmonisatrice que chacun d'entre eux peut bénéficier et amplifier dans leur quotidien. Donc, un peu comme quelqu'un qui va se nourrir d'un brasier, d'un feu et qu'à quelque part, en s'alimentant au réseau, ça devient plus facile de s'auto-générer psychiquement en bénéficiant du support d'une vibration auxquelles on peut se connecter. Et la vibration auxquelles la personne peut se connecter, ça peut être l'égrégore des gens qui bénissent comme structure psychique. Il peut y avoir des gens qui maudissent aussi. Les gens peuvent se connecter à ça, mais ça va avoir d'autres impacts. Mais c'est sûr que par rapport à la question de la bénédiction, ce que j'ai rajouté, c'est que quelqu'un qui bénit régulièrement, des fois, je fais des expériences où pendant une journée de temps, je vais m'installer d'une manière consciente dans un état de joie, un état de bonheur. Ça m'amène à appréhender les réalités du quotidien autrement avec plus d'ouverture, une forme de souplesse, une forme de patience aussi. D'ailleurs, on peut bénir sa patience. On peut bénir la beauté de son corps physique. L'harmonisation de son corps biologique à l'intelligence vibratoire, à la conscience êtrique pour que notre corps soit sculpté par l'être qui soit un vecteur d'énergie, de puissance, d'intelligence, de rayonnement énergétique transformationnelle en permanence pour le mieux. Donc, on peut bénir et amplifier l'amélioration, par exemple, d'un état de santé, un état de santé physique, mais ça peut être financier aussi pour améliorer les finances. On peut amplifier quelque chose. On peut amplifier, pourquoi pas, son intelligence. Donc, pourquoi pas amplifier sa capacité, par exemple, à comprendre des informations dans différentes langues en se rendant disponible à ça. Donc, on peut faire différentes choses. C'est sûr qu'il faut que ce soit un choix sincère aussi. Et c'est ce qui va compléter maintenant cet enregistrement. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.